Mes chers camarades, bien le bonjour ! Pêcheur hirsute à l'attitude violente, maître des mers, numéro 1 du CAC 40 Yodé, aujourd'hui on va parler des fernés de Game of Thrones et de leurs îles paradisiaques qui ne sentent pas du tout les Caraïbes, les îles de fer. Car si ces protagonistes pas très sexy n'ont pas une place énorme jusque tard dans la série, ils font écho à un peuple que l'on connaît plutôt bien par chez nous en France, parce qu'il nous a envoyé quelques raids dans la face durant le 9ème siècle. Et quand je vous dis ça, je suis sûr que ça vous met tout de suite la puce à l'oreille. Allez c'est parti, et pour bien comprendre tout ça, on va d'abord se faire un petit récap sur ce qui se passe dans ces îles. On va pas se mentir, les îles de fer, c'est pas Ibiza. Une terre ingrate, battue par les vents, qui n'offre que de maigres récoltes et des herbages un peu trop rares qui ne peuvent nourrir que des troupeaux anorexiques. Alors plutôt que de continuer à s'esquinter le dos pour récolter 3 choux et 4 navets, les fernés se sont lancés dans la Razia. Et après tout, le pillage c'est une activité comme une autre, c'est pas très légal mais bon, vu ce qu'il se passe à Westeros… La valeur d'un ferné, d'un habitant des îles de fer donc, dépend d'abord de sa capacité à piloter un bateau, à diriger un équipage, et à piller bateaux ou ports mal défendus. La société est donc dominée par une aristocratie guerrière, organisée en clans, qui règne sur les hommes libres et les esclaves. Et ça, vous l'avez compris, c'est déjà une première référence au fameux vikings. Et d'ailleurs on les appelle comme ça par abus de langage car il s'agit en fait de Scandinaves, vikings étant le nom que l'on donne à ceux qui participent aux expéditions maritimes. Les deux grandes expansions vikings qui balayent l'occident de la fin du 8ème siècle aux années 930, puis de la décennie 980 jusqu'au milieu du 11ème siècle, sont le fruit d'une évolution sociale des sociétés nordiques s'inscrivant dans un temps plus long. L'histoire de la Scandinavie et du Danemark est mal connue avant le 9ème siècle, mais on pense qu'à cette époque là, ces régions sont témoins d'un gros essor démographique et économique qui est marqué par une intensification de l'agriculture, une diversification des activités productives et une amplification radicale des routes commerciales, autant en termes de flux de marchandises que de destinations. Ces dynamiques profitent essentiellement à l'aristocratie guerrière scandinave qui dominait une puissante minorité d'esclaves et les hommes libres paysans, éleveurs et pêcheurs, qui peuvent participer à l'assemblée d'hommes libres, le Thing. Un peu comme les Fernets quoi. Dans la timeline de Game of Thrones, la Guerre des Cinq Rois à laquelle on assiste offre l'opportunité aux Fernets et à leur roi Ballon Greyjoy de prendre leur revanche après le désastre qui avait accompagné leur soulèvement contre Robert Baratheon, 17 ans plus tôt, lorsqu'il avait conquis le trône de fer. Alors que Robb Stark se bat dans la région du Trident, Ballon le prend à revers pour conquérir Mott la forêt et Winterfell grâce à Théon qui se sent poussé des ailes. Et ça, ça témoigne d'une stratégie diplomatique et militaire qui est loin, très loin d'être étrangère aux vikings. En dehors d'une mention isolée de l'évêque Grégoire de Tours, évoquant le raid en 520 sur le rein inférieur d'un chef danois nommé Clochilecus, les vikings n'apparaissent pas avant la fin du 8ème siècle. Enfin, quand on dit apparition, c'est plutôt déferlement inopiné de guerriers barbus qui font joujou avec les pauvres prêtres chrétiens qui n'ont rien demandé à personne. En tout cas, c'est ce que disent les sources littéraires occidentales du 9ème siècle jusqu'au milieu du 11ème siècle, qui s'accordent sur la brutalité extrême et le caractère sacrilège de ces puissants guerriers, qui ravagent monastères et villages, puis sanctuaires et villes. Les vilains. Pourtant, à y regarder de plus près, le phénomène est plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne faut pas analyser les invasions vikings comme un choc des civilisations opposant les barbares du Nord aux chrétiens, tous fidèles à leurs suzerains. Les aristocrates profitent en effet du désordre politique lié à l'arrivée de ces bandes pillardes pour affirmer leur autonomie, voire leur indépendance, vis-à-vis des pouvoirs royaux qui battent de l'aile. Plutôt que d'armer leurs alliés, ils préfèreraient négocier avec les vikings pour ravager les terres d'un seigneur concurrent. Et ça, c'est pas bête hein. Les envahisseurs venus du froid se sont donc très vite fait aux pratiques guerrières carolingiennes et anglo-saxonnes. Les affrontements sont régulièrement entrecoupés d'assemblées, et quelques pillages et autres raids permettent de réactiver des négociations qui s'enlisent. On se jauge, se querelle, on se réconcilie en échangeant des otages ou en se trouvant un ennemi commun à dépouiller. C'est un peu bizarre, ça me rappelle quand même vachement ce qu'il se passe dans Game of Thrones. Plus que la violence contre le bas peuple, qui n'est clairement pas réservé aux guerriers nordiques, c'est le paganisme des vikings qui choque le plus les clercs. Ces païens se foutent en effet complètement des intérêts de l'église, d'où une réputation un peu dégueulasse dans les chroniques médiévales tenues par les seuls clercs soucieux de défendre avant tout leur morceau de biftec. Cet écart entre les pratiques religieuses est d'ailleurs présent dans la série, les fernés vénérant principalement le dieu noyé, là où le reste du continent, comme nous l'avons déjà vu, est sous le culte des sept. Le reste de la société fernée est traité, un peu comme les dothraki, comme une vision caricaturale de ce que s'étaient imaginés les récits médiévaux. Une société basée sur le pillage, dans lequel le travail manuel des citoyens est très mal vu et laissé uniquement aux esclaves. En parlant de travail manuel d'ailleurs, ce qui fait la grande réputation des fernés, c'est sans aucun doute leur navire et leur talent de marin. Si à pied leur valeur reste discutable, franchement, les croiser en mer, c'est avoir le choix entre plier le genou ou se faire trucider. Il n'y a pas d'entre-deux. Un autre très gros point commun avec les scandinaves, car c'est un peu un élément central qui marque les contemporains des vikings, c'est leur bateau. Et on le voit bien, dans Game of Thrones, non seulement les fernés savent construire des bateaux, mais en plus, ils le font vite. D'ailleurs, quand je vous dis que vikings, ce n'est pas le bon mot pour désigner les scandinaves en général, c'est aussi vrai pour leurs bateaux, car si on les appelle drakkars, c'est là aussi un abus de langage issu du 19ème siècle. Le drakkar désigne surtout la figure de proue des navires, mais il y a plusieurs types d'embarcations nordiques, la plus célèbre étant le langskip. Les plus gros navires de guerre sont issus de plusieurs techniques de construction navale. On y voit ainsi des influences venues des frisons, un peuple germanique, mais aussi des slaves et des saxons. Le drakkar, appelons-le comme ça, se caractérise tout d'abord par sa flexibilité, lui permettant d'affronter des flots hostiles de l'Atlantique Nord en allant vers l'Islande, le Groenland ou le Vinland, le Canada actuel, mais aussi de remonter les fleuves même quand il y a peu d'eau grâce à son faible tyran. Et d'ailleurs, il est tellement léger ce bateau qu'il est même possible de le porter pour le déplacer en dehors des cours d'eau. Un véritable couteau suisse, mais nordique. L'autre innovation fondamentale, c'est l'adoption de la voile carrée qui, combinée à la propulsion par rame, offre une rapidité et une souplesse de fou. Au-delà de ses aspects très pratiques, le navire de guerre est la propriété exclusive d'un chef, participe au prestige social de son détenteur et symbolise son pouvoir. Un peu comme les trières chez les Grecs dans l'antiquité. Du coup, les gars se tirent la bourre pour développer des innovations et montrer aux autres qui est le plus fort. Et résultat, eh bah, des embarcations de haute volée pour l'époque qui leur permettent de déferler un peu partout quelques années plus tard. On a d'ailleurs retrouvé des vestiges de bateaux dans le fjord de Roskilde qui pouvait, semble-t-il, atteindre 8 kmh et demi à la rame ou entre 11 et 26 kmh avec la voile. Rapide donc, mais aussi imposant. Le bateau des Abures, retrouvé dans le port des Déby en Allemagne, est construit à la fin du Xème siècle, mesure 31 mètres et peut accueillir de 60 à 120 hommes. Et vraiment, quand on insiste sur le rôle fondamental de ces navires dans la réussite des raids vikings, c'est pas du pipeau du tout hein, parce qu'à pied, les guerriers vikings sont relativement lambda, voire même un petit peu rustiques dans leur équipement. Comme les guerriers carolingiens, ils portent une épée à double tranchant de 85 à 90 cm, une lance et, plus rarement, une hache et un arc. Leur défense se résume à un bouclier rond en bois, renforcé par des petites parties métalliques, un casque conique, dossé d'un nasal et d'une broigne de cuir, une protection pour le torse, progressivement remplacée par une côte de maille. Les succès militaires des conquérants du Nord ne tiennent donc pas au nombre ou à l'équipement, mais plutôt à l'effet de surprises liées à leur mobilité extrême. Et d'ailleurs, ils sont aussi de très bons diplomates, qui savent tirer profit des royaumes qui se cassent la gueule, comme l'empire carolingien dont ils contribuent d'ailleurs à accélérer la chute. La réputation sanguinaire qui les précède, notamment grâce aux écrits des clercs, on l'a vu, c'est aussi un atout considérable car de nombreux seigneurs et cités préfèrent courber les chines que de devoir subir de terribles pillages. Et c'est comme ça que plus d'une fois les vikings obtiennent des tribus conséquentes sans même avoir à combattre. Enfin, faut quand même pas oublier que les vikings étaient quand même employés comme mercenaires par l'Angleterre, la Francie et pas mal d'autres puissances, jusqu'à Constantinople même, donc ils savaient se battre. Alors, dit comme ça, on peut avoir l'impression que tout est facile pour les vikings. Mais en fait, pas vraiment. Il y a notamment un beau parallèle que l'on peut tisser avec Game of Thrones, c'est les galères de succession. La disparition de Théon après la prise de Winterfell par Ramsay Bolton ouvre une période d'incertitude sur la succession du trône de Sel, liée à l'absence d'enfants mâles. Asha, la fille de Balon, conviendrait bien par son audace, son courage et son ascendance. Mais c'est une femme, un lourd handicap pour elle, que mettent à profit ses oncles Victarion et Euron lors des états généraux de la royauté convoqués pour désigner le successeur de Balon Greyjoy. Après les pitoses prestations orales de quelques second couteaux, la prudente Asha semble emporter l'adhésion des hommes libres, mais Victarion, entouré par ses compagnons, rappelle ses propres exploits divisant l'assemblée. Euron prend ensuite la parole. Depuis son retour d'exil, ses partisans chantent ses louanges à un public avide d'aventure, narrant avec moult détails, pillages sanglants et prises de villes. Un beau bordel où l'on voit que les prestations orales et scéniques, le passif guerrier ainsi que l'influence, sont au cœur du jeu politique. Mais il y a tout de même un truc qui cadre le débat, c'est la filiation paternelle qui légitime le droit de gouverner, même si c'est une assemblée qui décide. Chez les scandinaves, le principe de succession patrilénéaire, c'est à dire qui suit la filiation du père, est fortement contesté et semble plutôt s'inscrire dans des clans familiaux de sang royal. Les héritiers potentiels cherchent une légitimité qui puisent à plusieurs sources. Chaque petit noble tente de se raccrocher à un héros ou à une figure mythologique, comme dans pas mal d'autres régions du globe d'ailleurs. De nombreux rois semblent donc être des explorateurs qui ont acquis richesse et gloire lors de leurs expéditions militaro-commerciales. Une fois revenus dans la mère patrie, ils s'appuient sur leurs équipages qui leur sont dévoués corps et âme. Le prétendant au trône affiche sa réussite par des pratiques ostentatoires, c'est à dire qu'il met en avant, de façon assez outrageuse, sa réussite. Et ça clairement, c'est un peu ce qui définit Euron, de plus, il met en place une politique clientéliste qui vise à s'attacher le soutien de nobles influents, mais aussi des simples hommes libres qui pouvaient faire basculer les décisions du Singh. Et ça, Euron le sait très bien, déjà couvert de gloire et n'hésitant pas à allègrement distribuer le butin conquis pour s'attacher les voix les plus influençables, il promet de mener, dans un premier temps, de fructueux raids sur les côtes occidentales de Westeros. Mais surtout, il annonce vouloir nouer une alliance avec Daenerys en mettant à disposition de la reine dragon la flotte de fer pour conquérir le trône de fer. La promesse d'un retour à des temps glorieux gonfle de joie le cœur des fernés, aussi avide d'or que de gloire. Et c'est ce qui lui permet, clairement, de remporter le trône de Sel, une position assez enviable pour lui, au même titre que celui de Roi ou de Jarl chez les Scandinaves qui disposent de larges pouvoirs. Il dirige la diplomatie et la protection de son royaume en procédant aux levées navales et se remplit les poches car sa fonction est souvent attachée à des terres fournissant les revenus du trésor qui se confondent souvent avec la caisse privée du dirigeant. Il s'octroie aussi des parts des tribus, butins de guerre et taxes commerciales, ce qui lui assure un bon revenu. Cependant, les aristocrates ou simples hommes libres réunis dans le Thing, la fameuse assemblée nordique, peuvent s'opposer efficacement au débordement d'un souverain trop autoritaire ou cupide. Du coup, celui-ci doit manœuvrer assez habilement pour aboutir à ses fins en ne dépassant qu'avec prudence les limites que la raison et la tradition lui imposent. Ce qui, pour le coup, correspond à moitié au comportement de Ron, extrêmement machiavélique dans ses tactiques politiques, mais un poil bourrin sur tout le reste. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, vous pouvez retrouver la playlist qui contient toutes les vidéos liées à Game of Thrones dans la description, ainsi que le livre de Cédric Delonnet avec qui j'ai coécrit cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très bientôt sur Nota Bene, à plus ! 1 1 1 1 1 1